Ma mission TV, le miroir du mort. 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 Tout ce que nous pouvons demander, c'est de pouvoir demander à toute la population de faire confiance à son excellence. C'est le président de la République qui est en train de prôner l'état des droits, de faire encore confiance à notre justice congolaise. Jésus-Christ est la vérité. La vérité a fini par triompher. Évidemment, vous avez constaté que nos clients sont acquittés par le tribunal de Grand Estan de Kinshasa-Gombay. Donc, c'est un grand jour pour notre nation. Attendez, le tribunal siège à tort. Attendez, le tribunal siège à tort. Ma mission TV, le miroir du mort. Un canet noir, un silo noir, un canet de chèque de la BCDC, un flash par photographie TORGA, un épuis rouge contenant 3 cartes bancaires FN Bank, fixe banque, 8 disques externes informatiques, un modem TPX, 13 flash disques, un téléphone techno noir, un téléphone techno spark noir, des deux téléphones appartenant aux dames interpellées. Arme GP A0937642, plus des chargeurs, un cadenas, un cinquant noir contenant les objets ci-après, un téléphone Samsung, des téléphones Blackberry, un téléphone TP mobile, des téléphones HTC, un téléphone Samsung blanc, un flash disque, une paire de boutons machettes, un cartable contenant les dossiers d'une parcelle au quartier Beauvoir à Linguala. Une enveloppe contenant un certificat d'arregistrement de la parcelle située au numéro 16937 de la Quatrième Rie. Une enveloppe contenant un certificat d'arregistrement de la Villa de Goma au numéro 49498 de l'avenue Chiva. Une phare chemise contenant un acte de cession de terrain. Un certificat d'arregistrement d'une parcelle située à la Quatrième Rie. Convention entre Saïd, Sadiki, Bilanga et Mada Un sac noir contenant Décart de l'essence veiki Un titre d'achat d'un appartement à la plus difficile Un acte de vendeur veikilaire 0459AY01 Il est une attribution du mail de numéro 330 à la commune de Ngalema Une décharge à M. Njongo Papi Reconnaissant avoir perçu 10 000 dollars de mail de belge-faits Kayimi N. 13-011B du 11 avril 2013 Portant organisation, fonctionnement et compétence de juridiction de l'ordre judiciaire Vu le code de procédure pénale Vu le code pénal à ses articles 21 et 22 livres 1ers, 44 et 45 livres 2 D'irrécevable mais non fondé l'affaire de ne recevoir tiré de la violation de l'article 53 du code de procédure pénale Soulevé par les prévenus de Koyoukale, Brenda et Maki Tamangou de Albert Olivier Dit non établi en fait comme en droit Dit également non établi en fait comme en droit L'effort de complexité d'assassinat mis à charge de prévenir Amina Tabaya Ticodine Koumoumi Napogéré, Kitamangou de Albert Olivier En conséquence les anarchistes et les renvois de fin de poursuite judiciaire C'était clair et compétent pour examiner l'action civique Ordon la réduction de tous les biens saisis tels qu'énumérés de la motivation Mais les frais de la présence est en charge du trésor public Ainsi jugé et prononcé par les tribunaux Et ces gens en matière répressive au premier degré à son audience publique du 16-6-2021 A laquelle ont ségé les magistrats Tukamopourik Landry, président des chambres L'Oakadaba Nawalelu et Bouchiri Sakinajij Avec le concours de Seringue de l'Assistant T Ou pour l'assistant T Olambe Préfier du siège Attendez le fine siège encore Le rôle de ce jour est, l'audience est élevée. Nous n'avons rien à dire, l'état des droits est en marche, comme la justice a fait son travail, nous ne pouvons que remercier Dieu, l'état des droits est en marche. Oui, c'est un bref, 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 c'est un bref. C'est le droit de l'homme, nous remercions le Béidic, qui exacte parce que l'état n'a pas démontré qu'il a déjà été impliqué dans la salle générale. Le droit a été dit, nous serons la décision pour le tribunal de la gourmère pour le Béidic qui est juste, et nous demandons pour que le Béidic continue à travailler dans cette manière. Bonjour maître, maître bonjour, quels sont vos avis par rapport à ce jugement-là ? Nous sommes très ravis, vraiment c'est un signe de victoire, non seulement de victoire pour nous, évidemment, les partis prévenus, mais c'est une victoire pour la nation congolaise, une victoire pour l'état des droits, cornet par les chefs de l'état, une victoire évidemment pour notre justice. Donc tout ce que nous pouvons demander, c'est de pouvoir évidemment demander à toute la population de faire confiance à son excellence, mais c'est le président de la République qui est en train de prôner évidemment l'état des droits, de faire encore confiance évidemment à notre justice congolaise. Donc c'est une victoire pour tout le monde, une victoire pour notre Dieu, Dieu est la justice, Jésus-Christ est la vérité. La vérité a fini par triompher évidemment. Vous avez constaté que nos clients sont acquittés par le tribunal de Grand Estan de Kinshasa à Gombe, donc c'est un grand jour pour notre nation. C'est tout ce que nous pouvons vous dire pour le moment. Bonjour Olivier, quelles sont vos avis, quelles sont vos impressions par rapport à ce jugement-là ? Vraiment c'est un sentiment de joie, un sentiment, au-delà de la joie, les mots me manquent parce que nous avons gagné un procès et nos clients ont été acquittés. On ne peut que rendre grâce à Dieu et féliciter cette compréhension qui a eu le courage et dire le droit convenablement. Donc nous allons rentrer dans cette ambiance de joie en remercier également tous les confrères qui ont porté leur expertise pour que les choses déroulent de manière sereine. Merci. Merci. Oui, c'est un sentiment de joie, un sentiment de satisfaction dans la mesure où nous nous sommes battus parce que nous étions sûrs que nos clients et nos clientes allaient être acquittés. Nous remercions les juges qui ont gardé leur indépendance parce que nos clients n'avaient rien fait qui pouvait permettre aux juges de pouvoir les condamner. Ma mission TV, le miroir du mort.